Avec la crise du Covid, le monde de l'assurance a connu un coup de boost, ça remit l'assurance au premier plan puisqu'il y avait un besoin de rassurer les clients qui voulaient réserver des voyages pour partir serein. On le constate notamment sur les taux de performance ou même si les volumes ont été nettement moindres par rapport aux autres années du fait de la faiblesse et réservations, le taux de performance de prise de l'assurance a augmenté là où sur la vente offline on avait entre 60 et 80%, on a réussi à atteindre des taux jusqu'à 90 voire 100% de prise d'assurance puisqu'il y avait derrière la possibilité pour les vendeurs d'argumenter beaucoup plus facilement. Et sur du online, dans les canals de vente lorsqu'on propose de l'assurance où personne n'intervient, on constatait auparavant avant la crise des taux de prise d'assurance à peu près de 30% et on est monté là jusqu'à 50 voire 60% de prise d'assurance sur du online, ce qui est assez phénoménal. Alors dès le début de la crise, nos clients opérateurs sont tournés vers nous pour adapter l'offre de produits déjà mises en place afin qu'on puisse trouver avec nos partenaires assureurs une solution qui permette de rassurer leurs clients afin qu'ils puissent partir sereinement. Donc on a rajouté certaines garanties avant le départ, la prise en charge des tests PCR s'ils sont positifs, la prise en charge de la quatorzaine, voilà, et on a traité le Covid-19 comme n'importe quelle maladie en fait, d'un point de vue d'assurance, et donc on a au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie et de la pandémie, rajouté des garanties et notamment maintenant avec le cas de la vaccination. On a constaté, avec la crise du Covid, un nombre de cyberattaques en augmentation. Le secteur du tourisme n'est pas plus ou moins touché par ces cas d'attaques, mais il y a un vrai enjeu, on va dire aujourd'hui, et on voit de la part de nos clients une prise de conscience, on va dire, de ces sujets-là, et ils nous sollicitent aujourd'hui pour trouver des solutions sur ce thème-là. Sous-titrage Société Radio-Canada